bonjour tout le monde nous allons parler d'une réalité qui ne peut pas être ni manipulée ni démentie ni falsifiée nous allons parler de la réalité démographique de l'algérie qui prouve le régime algérien est en soi une minorité le régime algérien n'a jamais été ou n'a jamais représenté qu'une infime minorité tous les dirigeants algériens actuels sont issus d'une minorité exceptionnellement non représentative de la de l'ensemble de la population algérienne je vous ai ramené un document un document officiel alors tu vous fais ça c'est le bulletin démographique de l'office national des statistiques l'office national des statistiques qui est l'ONS c'est un organisme gouvernemental et étatique algérien qui est chargé donc de collecter les données sur les évolutions socio-économiques et financières du pays et de faire régulièrement mensuellement ou trimestriellement des bulletins des indices c'est à dire dresser des statistiques sur la charte de la vie sur le pouvoir d'achat sur l'économie algérienne sur les évolutions démographiques notamment les évolutions démographiques à savoir les naissances les morts les décès comment la population algérienne évolue d'une année à une autre document officiel l'office national des statistiques l'office national des statistiques l'office national des statistiques retrace et recueille les dernières statistiques qui concernent les évolutions démographiques c'est-à-dire comment la population algérienne a augmenté comment elle a progressé le nombre des morts le nombre des naissances le taux de natalité le nombre des mariages des naissances par wilaya les mariages par wilaya l'augmenter est-ce que la population a augmenté ou l'a régressé tout ce qui concerne le nombre des habitants ou l'a le nombre des habitants des êtres humains ou l'a des personnes qui habitent et qui résident en Algérie qu'elle fait dans le document qui est l'office ou l'office c'est des données officielles qui proviennent des mairies des daira et des wilaya c'est-à-dire service d'état civil pour les mariages et pour les naissances service des mairies pour les déclarations de décès donc c'est des chiffres officiels c'est des chiffres concrets c'est des chiffres qui reflètent réellement la réalité du pays la démographie d'un pays c'est le meilleur miroir d'un pays c'est-à-dire qu'ils trouvent que l'évolution de la démographie c'est le nombre des naissances, de divorces, de mariages, de décès les évolutions de chaque ville est-ce qu'il y a des villes moyennes, des villes grandes est-ce qu'on est le nombre de la population les évolutions démographiques c'est le véritable miroir qui traduit réellement l'état d'un pays je me trouve les chiffres Rana Lyon depuis le 1er janvier 2022 il y a 45 millions d'Algériens depuis le 1er janvier 2022 il y a plus de 45,4 millions d'Algériens c'est pas moi qui le dis ah oui l'année 2020 l'Algérie a fait a connu 900 092 000 naissances il y en a presque 1 million de naissances et c'est la première fois les tarnats les naissances avant on faisait 1 million et quelques de naissances c'est la première fois l'année 2020 et elle est certainement à cause du Covid-19 et du coronavirus Covid-19 les naissances ont reculé un petit peu bon mais lui on va chercher à quoi les décès et les naissances il va y aller à une autre émission pour vous démontrer que les chiffres de la démographie les indicateurs démographiques de l'Algérie prouvent en soi c'est une preuve en soi du gros mensonge qui a entouré la gestion de la pandémie de la Covid-19 en Algérie mais c'est pas le sujet aujourd'hui le sujet aujourd'hui c'est que le régime algérien n'est pas du tout représentatif de la population algérienne n'est vraiment pas du tout il n'y a pas de relation avec les musulmans et 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 les musulmans nous allons voir vous voyez s'il vous plaît on va utiliser plusieurs tableaux plusieurs chiffres et on va expliquer tous les chiffres petit à petit si vous avez des questions nous sommes en live on va y répondre doucement mais sûrement alors l'âge est responsable d'Algérie je suis à l'amour Raïs Jumouria le président de la République Abdelmajid Tebboun il est âgé de 76 ans c'est aussi bien le chef d'état-major Saïd Tchengriha il est âgé lui aussi de 76 ans c'est aussi bien je trouve le président du conseil de la nation qui est le Sénat le conseil de la nation c'est la chambre basse pratiquement du parlement ou la deuxième chambre du parlement donc c'est le deuxième personnage de l'état en Algérie qui va mettre par exemple le président de la République le canoune d'Algérie il est éclaté ou le président du conseil de la nation je crois Salah Goudjil Salah Goudjil je suis à l'heure il est âgé de 81 ans un de 90 ans Réis Jumouria 70 Réis l'Arkane 70 Réis le majlis l'Omma pour le moment c'est clair pas de problème évoluons ou avançons plutôt le président du parlement Brahim Bourali il est âgé de 58 ans le premier ministre Ayman Barad Rahman il est âgé de 55 ans le gouvernement algérien on va prendre des départements régaliens les principes pour les départements régaliens c'est les départements les plus stratégiques d'un pays qui sont souvent l'intérieur la justice les finances l'énergie en Algérie parce que nous vivons essentiellement du pétrole et du gaz le ministère de l'intérieur Kamel Beljoud les départements régaliens c'est-à-dire c'est les piliers d'un pays régaliens de manière c'est eux qui réglementent la vie quotidienne à travers leurs actions leurs mesures leurs démarches Kamel Beljoud ministre de l'intérieur Amorou son âge 65 ans le ministre de la justice Abd al-Rachid Tabi Amorou 62 ans le ministre Zafari Tanger Ramtan Amamara son âge 69 ans je vous l'âge des dirigeants algériens président 76 ans deuxième personnage de l'état 91 ans premier ministre même pas 60 ans mais 355 ans c'est une exception et la majorité des ministres qui dirigent les départements régaliens ont plus de 60 ans 62 ans pour la justice 69 ans pour Ramtan Amamara les affaires étrangères ou là 65 ans pour le ministère de l'intérieur maintenant je vois la répartition de la population algérienne par tranche d'âge nous avons le tableau de la répartition de la population algérienne par tranche d'âge qui est le deuxième personnage de l'état les algériens qui sont âgés de plus de 85 ans le nombre exact depuis 2020 il est uniquement de 282 000 personnes à travers le pays il n'y a même pas 283 000 282 909 il n'y a même pas 283 000 il n'y a même pas 283 000 il fait partie d'une catégorie qui ne pèse dans la société que 282 000 algériennes et algériennes il n'y a même pas les algériennes qui sont âgés dans la société il n'y a même pas des algériennes qui sont âgés dans la société il n'y a même pas 281 000 de l'âge et pourtant il est deuxième personnage de l'état d'un pays de 45 millions d'habitants alors qu'il est âgé de 91 ans dans un pays qui est extrêmement jeune alors qu'on ne parle pourquoi il est jeune il est issu d'une catégorie qui ne dépasse pas les 282 000 personnes nous rajoutons la catégorie dans laquelle est classée chengriha et tabbou chengriha et tabbou 76 ans c'est aussi bien les algériens qui sont âgés entre 75 et 79 ans et c'est la catégorie démographique à laquelle appartient appartiennent chengriha et tabbou ne comptent que 499 000 personnes à travers le pays alors il n'y a pas même pas 500 000 personnes qui sont âgés les chengriha et tabbou font partie d'une catégorie de la population algérienne dont le nombre n'atteint même pas 500 000 personnes même pas 500 000 personnes qui trouve le moyen d'âge dans les dirigeants algériens l'ensemble du gouvernement algérien même si le premier ministre fait à moins 55 ans mais l'ensemble des ministres leur âge pratiquement il est entre 65 ans et 69 ans par exemple Mohamed El-Kab ministre de l'énergie il est déjà à 55 ans mais ça parle à Aymar Abdelrahman il est très important avec l'âge le gouvernement algérien il y a en tout cas plusieurs ministres qui sont âgés entre 60 ans et 65 ans la catégorie les algériens qui sont âgés entre 65 ans et 69 ans elle est à peine de 1 million de personnes même pas 1 million 100 000 même pas 1 million 100 000 c'est une femme moulin donc la catégorie les 60 et la catégorie des 70 à 74 ans elle est uniquement elle compte uniquement 714 000 personnes en Algérie Toutes les personnes âgées en Algérie ne dépassent pas les 4,3 millions d'êtres humains. Les 4,3 millions de personnes à travers le pays. Toutes les personnes âgées, je parle de toutes les personnes âgées, tout le reste de la population, c'est une population qui est jeune. La majorité des Algériens sont jeunes. Mais retenez un chiffre important, que les personnes âgées en Algérie ne dépassent pas les 4,3 millions de personnes. Sur une population de plus de 45 millions d'habitants, nous n'avons que 4,3 millions de personnes qui sont âgées de plus de 65 ans. Tout le reste, c'est des personnes qui sont âgées de moins de 65 ans. Et pourtant, je ne fais pas mon lire, tout le pouvoir algérien est détenu uniquement par des vieux. Hebdeme, chef d'état-major, président de la République, conseil de la nation, tout le régime algérien, les postes les plus stratégiques, les ministères les plus importants, les ministères régariens, les détenteurs du clé du pouvoir, ils sont tous âgés. Ils dépassent tous 65 ans. Ils dépassent tous quasiment 65 ans, excepté le premier ministre qui est âgé de 55 ans. Mais tout le reste, ben 60 ans, il faut. Donc, ils font partie de la catégorie, taille, les 4,3 millions d'Algériens, qui est une catégorie minoritaire. Est-ce que tu avais dit les jeunes, les jeunes, les jeunes ? Les jeunes qui n'ont pas besoin de nous, les jeunes. C'est ce qu'on a fait. Je vais vous dire. Les Algériens qui sont âgés entre 20 ans et 24 ans, ont compté plus de 3,1 millions de personnes à travers le pays. Il y a plus de 3,1 millions d'Algériens et d'Algériens qui sont âgés entre 20 et 24 ans. Qu'est-ce que vous voulez, les Algériens âgés entre 25 et 29 ans, nous retrouvons plus de 3,5 millions de personnes. C'est-à-dire, les Algériens qui sont âgés de 20 ans plus tôt jusqu'à 29 ans, de 20 ans jusqu'à 29 ans, ont plus de 6,6 millions de personnes. Plus de 6,6 millions de personnes qui sont âgées entre 20 ans et 29 ans. 6,6 millions d'habitants. Alors que les personnes âgées de plus de 60 ans, c'est 4,3 millions de personnes. Donc, les 4,3 millions de personnes ont des représentants au plus haut sommet du pouvoir. Et c'est eux qui détiennent le pays parce qu'ils sont tous âgés. Par contre, les Algériens qui sont âgés de 20 ans à 29 ans et qui pèsent quand même 6,6 millions de personnes, ils n'ont aucun droit de regard. Ça n'existe pas en Algérie. Moins de 30 ans, ils n'existent pas encore en Algérie. On trouve les chiffres quand on a ça pour enfondir dans les chiffres. Les Algériens qui sont âgés entre 30 et 34 ans sont au nombre de 3,7 millions de personnes. Il y a une grippe 3,8 millions. Au cas où les Algériens qui sont âgés entre 30,5 et 39 ans, nous avons 3,6 millions de personnes. Donc, 3,6 millions, vous êtes là à 3,7 millions. Vous êtes là à 6,6 millions de personnes. C'est-à-dire que la majorité écrasante de la société algérienne, presque 80% de la population algérienne, elle est âgée de moins de 39 ans. Vous êtes là à 3,7 millions de personnes. Ils sont âgés de 30 à 34 ans. Vous êtes là à 3 millions. Ça fait 6,7 millions. Vous êtes là à 600 000. Ça fait... 4 millions... Attends. Ça fait 6 millions, 7. Vous êtes là à 600 000. 3, ça fait... Ça fait 8 millions, 3 millions. 8 millions, 3 millions d'Algériens, pratiquement, sont âgés entre 30 et 39 ans. Ils étaient là à 6,6 millions d'Algériens qui sont âgés entre 20 et 29 ans. Donc, nous avons, il y a une extrême majorité des Algériens qui est âgée... La société algérienne qui est âgée nettement de moins de 39 ans. Et pourtant, les Algériens qui sont âgés de moins de 39 ans, ils ne sont jamais représentés au sein du pouvoir. Algériens. Mais je dis bien, jamais, jamais ne sont représentés. C'est comme le chiffre le plus exact. La haspoubaïa, la haja all life. Je te vois, comment la démographie algérienne, elle traduit les contradictions, elle ne traduit pas, elle reflète l'illégitimité du pouvoir algérien. Voilà. Plus. On va avoir le compte ici devant vous directement. Voilà. Voilà. Et voilà. 13,9 millions d'Algériens, il y en a presque 14 millions d'Algériens, sont âgés entre 20 et 39 ans. 14 millions. 13,9 millions. Presque 14 millions. Donc, 14 millions d'Algériens au moins, sont âgés entre 20 et 39 ans. C'est-à-dire que c'est le pays qui appartient à la majorité, n'appartient pas à une extrême minorité. Or, en Algérie, nous avons un régime qui est dirigé, monopolisé, gouroutisé, qui est détenu, essentiellement, par des personnes âgées dont la représentativité au sein de la population algérienne ne dépasse pas les 4,3 millions de personnes. Nous avons 4,3 millions de personnes qui écrasent, 14 millions de personnes. Qui les écrasent. Puisque tous les postes, nous avons, tous les postes. Les Algériens qui sont âgés entre 20 ans et 39 ans n'ont aucun droit de regard. Ils ne peuvent ni participer, ni de près, ni de loin, aux affaires, à la gestion des affaires de l'État. Bien sûr, on va trouver au sein de l'État algérien quelques exceptions à 30, 50 ans, à 36 ans, à 33 ans, à 34 ans, quelques postes de dirigeants dans les administrations, mais de second rang, ou dans des ministères de moindre importance. Tous les postes clés, tous les centres de décision du pouvoir algérien sont entre les mains des personnes âgées. Et des personnes âgées qui ne représentent, encore une fois, qu'une minorité de la société algérienne. Maintenant, qu'il y a des collègues à Abdou Khouya, même dans les pays démocratiques, des dirigeants, des présidents ou des généraux qui sont âgés. Attention, je dis que ce n'est pas la même chose. D'abord, c'est des pays démocratiques. Ça veut dire qu'on a voté pour eux. Sauf qu'en Algérie, on n'a pas voté pour eux. Et puis, la majorité des pays démocratiques, ce ne sont pas des pays jeunes. Les États-Unis, la France, la majorité des pays démocratiques, c'est des pays de vieux. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pratiquement pas. J'ai beaucoup honnêtement. Mais donnez-moi, une démocratie, oui, la démographie, la population est encore jeune. Mais c'est une démographie qui est rajeunissante encore. On va parler des chiffres. En Algérie, il y a 4,3 millions de personnes âgées. En France, il y a plus de 15 millions de personnes âgées. En Espagne, il y a plus de 9 millions de personnes âgées. En Italie, il y a plus de 14 millions de personnes âgées. En Allemagne, les personnes âgées âgées de plus de 80 ans, il y a plus de pratiquement 5 millions. 6 millions, 5,9 millions. Au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, les personnes âgées, il y a plus de très, très pratiquement 12 millions de personnes. Je veux les pays démocratiques. Donc, c'est normal qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en Allemagne, c'est normal d'avoir des premiers responsables qui soient vieux. Parce que les sociétés sont vieilles, vieillissantes. En France, Emmanuel Macron, il est jeune, alors que la population, les personnes âgées sont de 15 millions. C'est une performance. Et là, c'est une anomalie. Parce que normalement, si on applique la logique de la représentativité de la population, maintenant, les vieux, voteront comme la société majoritairement vieille, donc, normalement, c'est les vieux qui sont au pouvoir. Et, je ne fais pas un moment, Macron, il a 44 ans, la majorité des anciens présidents de la République française n'avaient pas cet âge-là. Je ne fais pas un moment, Macron est une exception dans l'histoire française. Mais dans les pays actuellement démocratiques, et dans les pays qui sont actuellement développés, c'est des pays qui sont vieux, la population âgée, les personnes âgées sont très nombreuses. La population âgée, la population âgée, 15 millions de personnes âgées en France, 9 millions de personnes âgées en Espagne, 14 millions de personnes âgées en Italie, 6 millions de personnes âgées de plus de 80 ans en Allemagne, 12 millions de personnes âgées au Royaume-Uni. Il est normal, donc, que lors d'un processus démocratique, tu as beaucoup de chance pour qu'un vieux soit élu. Mais en Algérie, ils sont de 4,3 millions. Ils atteignent même pas 5 millions. C'est-à-dire que les personnes qui sont âgées de plus de, je te fais un moment donné, les personnes qui sont en Allemagne, les personnes âgées qui dépassent 80 ans sont plus nombreux que toutes les personnes âgées qui dépassent l'âge de 60 à 65 ans en Algérie. ce qui est quand même incroyable. Le paradoxe est incroyable. L'Algérie est un pays très, très jeune. 14 millions d'Algériens sont âgés entre 20 et 39 ans. Alors que ces gens ne sont pas même si ils se trouvent dans les salariés. Donc, ça n'a rien à voir avec la démocratie. La démocratie, je vais voter pour celui qui va me convaincre, pour celui qui me ressent, pour celui qui défend un projet. Mais si la société est majoritairement jeune, normalement, la majorité des politiques sont jeunes. Aux Etats-Unis, ou là en France, ou là en Allemagne, ou là au Royaume-Uni, la majorité des politiciens sont vieux parce que c'est des sociétés qui sont vieilles. Il y a le vieillissement de la population. Ce n'est pas comme nous. Donc, il n'est pas normal d'avoir un général à 75 ans en Algérie. Il n'est pas normal d'avoir un président du Conseil de la Nation à 91 ans. Il n'est pas normal d'avoir un ministre à 65 ans. Normalement, en Algérie, la politique, elle est faite par des jeunes de 39 ans, de 44 ans, de 40 ans, de 50 ans. Mais surtout, il faut qu'il y ait au sein du Parlement énormément de députés qui doivent être âgés de 20 à 39 ans. Et on doit certainement avoir et surtout, on doit avoir si on veut créer. Parce que c'est quoi la démocratie ? La démocratie, c'est la représentativité de la population. Il y a un peu qui est 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 un peu Ce qui est totalement faux. C'est un raisonnement qui est complètement faux. Si on laisse la majorité des Algériens voter, ce sont aussi les de 20 ans jusqu'à 39 ans qui vont voter dans les 14 millions. Donc le vote des 14 millions sera plus important que le vote des 4,3 millions de personnes. Mais c'est qu'il m'avait fait dans ça. Les personnes âgées sont 15 millions. Quand ils vont voter, ils vont modifier le résultat du vote. Mais les personnes âgées en Algérie sont 4 millions. Elles ne peuvent pas modifier les résultats du vote parce qu'en face, tu as 14 millions de jeunes. Donc c'est toujours les jeunes qui doivent élire, qui doivent désigner les hauts responsables et les personnes qui les représentent. On ne va pas dire que les 14 millions d'Algériens vont voter pour un vieux. C'est pratiquement des cas inédits. Normalement, le système politique en Algérie devrait avoir une moyenne d'âge de 35 ans, de 39 ans jusqu'à 45 ans, 50 ans, pas plus. Pas plus. Il y a une chab ta chabab. Chab ta chabab. Ils ont plus de personnes âgées que nous. Ils ont 6,5 millions d'habitants. Les Masar c'est à plus de 100 millions d'habitants. Le Maroc a plus de personnes âgées que l'Algérie. Du point de vue numérique, il y a 4,3 millions en Algérie de personnes âgées de plus de 60 ans. Il y a plus de 4,3 millions de personnes âgées de plus de 60 ans au Maroc. C'est le même chiffre. Sauf qu'au Maroc, les personnes âgées représentent plus de 11% de la population alors qu'en Algérie, les personnes âgées ne représentent que 9% de la population. Il n'y a même pas 10% de la population. Au Maroc, les personnes âgées sont à 11,7. Il y en a presque 12% de la population parce qu'au Maroc, ils sont 35-36 millions alors qu'en Algérie, on est 45 millions. Nous avons 4 millions de personnes, 4,3 millions, 4,4 millions de personnes âgées sur une population de 45 millions d'habitants. Les Marocains, ils ont 4,3 millions de personnes âgées sur une population de 35-34 millions d'habitants. Ce n'est pas la même chose. Cela veut dire que la société algérienne est beaucoup plus jeune, beaucoup plus fraîche et beaucoup plus rajeunie que la société marocaine. La société algérienne est beaucoup plus jeune, beaucoup plus fraîche et beaucoup plus rajeunie que la société marocaine. Malgré cela, nous avons les dirigeants les plus vieux, ni en Tunisie, ni au Maroc, ils n'ont des dirigeants aussi vieux. L'âge des généraux algériens est tout simplement exceptionnel. L'âge des dirigeants militaires ou civils algériens est tout simplement exceptionnel. Les chiffres de la démographie nous apprennent beaucoup de choses. Il nous apprend beaucoup de choses. Énormément de choses. Ce n'est pas qu'il y a de la démographie de la démographie. Je n'invente rien de mon âge. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Ce sont des chiffres officiels de l'Office national des statistiques. L'évolution de la démographie algérienne prouve en soi, en elle-même plutôt, que le régime est quasiment légitime, il est non-représentable, il ne peut même pas représenter une partie importante de la population algérienne. C'est un régime qui est étranger. Le régime n'est pas le régime avec le régime et la démographie avec le régime et le régime qui est porté par une minorité ne peut pas décider à la place de la majorité. L'Algérie est une société jeune, elle doit être gouvernée par des jeunes. Les vieilles démocraties, c'est des sociétés vieilles, ils ont des vieux dirigeants, ce qui est logique. Nous, on est une société jeune, on est censé avoir des jeunes dirigeants. L'Algérie L'Algérie n'appartient pas aux Algériens. L'Algérie appartient à une minorité d'Algériens. L'Algérie actuelle et l'Algérie de Saïd pratiquement depuis de très nombreuses années, je ne vais pas dire depuis l'indépendance pour le voir sur le tableau, mais en tout cas depuis les années 90, l'ensemble des dirigeants algériens ont toujours été des personnes âgées qui ne représentent qu'une infime minorité de la population et qui sont en train encore une fois de décider et de prendre des prérogatives à la place de la majorité des Algériens. Je vais vous dire un moment et je vais vous dire un moment de la vie. Elle appelle combien nous avons d'enfants et combien nous avons d'adolescents en Algérie. Les enfants et les adolescents d'aujourd'hui ce sont les Algériens de demain. C'est ce qu'on appelle les générations futures. Les générations futures. Les générations futures. Est-ce qu'elle appelle combien je m'ai appelé depuis 2020 ? Nous avons 8,6 millions d'enfants qui sont âgés de moins de 9 ans. Nous avons 8,6 millions ou 7 millions qui ont les enfants âgés de moins de 9 ans. Et nous avons 6,8 millions d'adolescents âgés de moins de 19 ans. Énorme. Énorme. C'est-à-dire que les Algériens sont d'adolescents 600,6 millions d'enfants algériens qui sont âgés entre 5 et 9 ans. Nous avons 3,8 millions d'enfants algériens qui sont âgés entre 10 et 14 ans. Et nous avons 3 millions d'adolescents algériens qui sont âgés entre 15 et 19 ans. Ce qui nous fait une totalité de 8,6 millions d'enfants âgés de moins de 9 ans et de 6,8 millions d'adolescents âgés de moins de 19 ans. C'est-à-dire que les Algériens sont âgés parce que nous sommes 45 millions d'habitants. Dans 5 ans, on sera plus de 50 millions d'habitants. Après 2030, on va dépasser la France. C'est-à-dire que l'Algérie sera peuplée par plus de 60 à 65 millions entre 2030 et 2035. Mais à partir de 2030, déjà, même pas 2030, dans 5 ans, 5 ans, c'est-à-dire à partir de 2028, on va dépasser les 50 millions. Alors, entre 2030 et 2035, on va atteindre les plus de 60 millions. Les Algériens de demain, les hommes des routes, les hommes des écoles, les hommes des dispensaires, les hommes des hôpitaux, les hommes des emplois, les hommes des salaires, les hommes des sécurités sociales, les hommes des infrastructures, les hommes des loisirs, où je m'emmènerai dans les pays, les hommes pour que nous les géniales sont futurs, pour que nous nous rendions les hommes de la vie, de la vie, de la vie, On est en train de ne rien faire. On ne fait rien, mais on ne fait absolument rien. l'Algérie d'aujourd'hui est en train de régresser. Il y a pour gérer la crise de l'huile, gérer la crise du lait, gérer la crise des liquidités, la valeur du dinar, on ne termine pas les fins de mois difficiles, le chômage qui bat son plein, on ne crée pas assez d'emplois, on sait ils vont s'amasser, ils vont s'accumuler, 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 il y a un moment donné, ils vont exploser, ils vont exploser, ça veut dire que dans les 4-5 ans à venir, les adolescents d'aujourd'hui seront des jeunes, ils ne trouveront pas d'emploi, parce qu'il n'y aura pas d'usine, parce qu'il n'y aura pas une économie diversifiée, parce qu'il n'y aura pas de relance économique, parce qu'il n'y aura pas d'industrie, donc s'ils ne trouveront pas d'emploi, on aura les fréaux sociaux, on aura l'harga, on aura l'insécurité, et les enfants, les qui sont âgés de moins de 9 ans, ils vont grandir, on a besoin de nouveaux lycées, de nouvelles universités, de nouveaux collèges, ça se finance, ça exige des financements et des budgets publics très importants, ça exige une croissance économique très importante, ça exige des investissements publics très importants, or le principal problème, le sujet de la démographie est très important, très très important, parce qu'on a la croissance démographique, elle est plus importante que la croissance économique, au début des années 2000, on avait enregistré 580 000 naissances, elle n'est même pas 600 000 naissances, à partir de 2016, on a dépassé les 1 100 000 naissances, mon habitant fait 2020 à 992 000 naissances, mais il y a eu le Covid, je pense que c'est le Covid qui a totalement perturbé le rythme de la natalité en Algérie, avec les hospitalisations, les mariages, etc. Mais quand même, entre 2000 et 2016, le nombre a doublé, nous sommes passés d'une progression du simple au double, le nombre des naissances en Algérie a doublé, en 15 ans, il a doublé, or la croissance économique du pays n'a pas doublé, en 15 ans, elle n'a pas du tout doublé, elle est restée tout simplement à l'arrêt. Je veux ça. Je veux ça. Mais qu'est-ce ? Il y a des questions qui sont les 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 questions. Nous nous dirigeons vers une grave crise de déséquilibre. On se dirige, non seulement la crise vers une crise financière et économique importante, mais une crise sécuritaire, même une crise alimentaire. Il n'y a pas une économie qui est basée sur des revenus, sur des recettes fiscales. Comment tu vas construire le développement de ton pays ? Ton pays est en train de croître, la population est en train de grandir, de grandir et de croître et ton économie est en train de décroître. Le chocada va créer énormément de problèmes. Et ce n'est pas maintenant, c'est dans 2-3 ans, parce que les adolescents et les filles par exemple, entre 15 et 19 ans, 3 millions de personnes, à partir de l'année prochaine, l'année prochaine, les filles par l'université, les filles par l'entre 10 et 14 ans, c'est-à-dire 3,8 millions de personnes, dans 3-4 ans, ils seront un majeur et vaccinés, ils devront chercher du travail, ils devront payer, ils devront se marier, sortir, ils devront s'alimenter, ils devront répondre à leurs besoins. C'est des enjeux qui sont importants. 10 millions de personnes arrivent sur le marché du travail. 10 millions de personnes arrivent sur les bancs des universités, sur les bancs des lycées. Mais le pays n'est pas équipé, le pays n'est pas en train de s'équiper pour répondre aux besoins de sa démographie. Il n'a absolument rien fait pour se préparer face à ce choc, ce que moi j'appelle le choc démographique. Le choc démographique. Et ce choc démographique qu'il y en a sera très puissant. Il va être un élément déstabilisateur. Si nous avons eu un seul Hirak, avec des millions d'Algériens qui n'auront pas d'emploi, qui ne pourront pas manger à leur faim, qui ne trouveront pas de quoi travailler, qui ne pourront pas gagner bien et dignement leur vie, on va avoir des dizaines et des dizaines de Hirak dans un laps de temps très court. C'est pour vous dire que les enjeux sont importants. Nous avons deux méga problèmes en Algérie. Un régime qui n'est pas légitime parce qu'il n'est pas représentatif de la population. Une dictature, mais c'est une dictature pour les jeunes. Au moins, les jeunes sont majoritaires. Ils peuvent s'identifier à un jeune dictateur. Il n'y a aucune connexion entre l'Algérie et l'Algérie dans le bas. Les légitimités du pouvoir sont des ce qu'il dit et sa non-représentativité de la population sont un énorme problème parce qu'aucune réforme, aucun changement ne peut être mené si tu n'es pas légitime, si tu ne peux pas représenter la partie la plus importante de la population. Il y a les jeunes. Deuxièmement, un régime qui est dépassé par la croissance démographique et qui ne va pas au même rythme que celui de l'augmentation de la population. Qui ne va pas au même rythme. La population est toute là où l'économie est en train de s'effondrer. Ces deux problèmes vont causer un grave déséquilibre. Ces deux problèmes vont déstabiliser énormément notre pays dans les années à venir. Il faut prendre conscience de cette réalité avant que ce soit trop tard. Avant que ce soit trop tard. Atecoum sa'a khab terwatati je vous remercie énormément. Prenez soin de vous. On a te comme rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501